Patrick Bruel était à l'honneur ce samedi 10 juin 2023 dans 50 Inside. En évoquant son métier, il est revenu sur l'un des titres les plus emblématiques de sa carrière, qui a le droit. Le chanteur aurait pu ne pas le sortir, pour une raison bien spécifique. Patrick Bruel a plus d'une corde à son arbre. Parfois, il enfile ses lunettes de soleil et s'installe derrière une table de poker pour jouer avec des cartes et tenter de remporter de grosses sommes d'argent. Lorsqu'il n'a pas sa tête figée, le chanteur de 64 ans excelle devant la caméra. Il a tenu de grands rôles au cinéma, notamment dans les longs métrages Insecret, Le Prénom ou encore Les yeux jaunes des crocodiles. Sa notoriété, ce n'est pourtant pas à ses deux passions qui la doivent, mais belle et bien à la musique. En effet, Patrick Bruel est un chanteur hors pair au titre incontournable. Sa vie est donc très mouvementée et son emploi a du temps chargé, mais qu'importe, il persiste et continue à garder son lien avec le public. La preuve, l'ancien mari d'Amand d'Asters a prévu une belle surprise à ses fans. Dernièrement, Patrick Bruel a fait une grande annonce sur Instagram. On est en train de préparer le clip de ce monde-là et on a besoin de vous. Est-ce que vous voulez en être ? Alors le meilleur moyen ça serait de nous envoyer une photo, une vidéo évoquant un moment important de votre vie, que ce soit un moment festif, un moment joyeux, un moment douloureux, un moment profond, important, qui reste. Il est donc revenu sur sa carrière et a livré une anecdote sur l'un de ses titres les plus emblématiques. Patrick Bruel a donc raconté à quoi faire référence qui a le droit, écrite par son ami auteur-compositeur Gérard Presgurvic. Si est-il une histoire personnelle qu'il a livrée puisqu'il revient sur l'abandon de son père. Je savais que c'était un poids pour lui, l'absence de son père, a confié Gérard Presgurvic. Un sujet sensible est tellement important qu'une fois enregistré, Patrick Bruel a voulu faire marche arrière. Elle est tellement orchestrée que j'ai l'impression qu'elle perd de son ADN et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle ne me plaît pas, en fait. Et au dernier moment, je l'enlève. Heureusement qu'il a fait le choix de la sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada